Tu es la source qui déverse la vie Tu es celui qui donne la joie de vivre Je veux vivre Je m'appelle Géraldine, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi depuis très jeune dans un environnement chrétien, dans des églises. Et donc au fur et à mesure de ma vie, j'ai pas mal voyagé, j'ai été dans différents pays. Et lorsque j'habitais en Afrique du Sud, j'étais donc mariée à un Sud-Africain. Et j'habitais pendant plusieurs années en Afrique du Sud. Durant ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été diagnostiquée d'un cancer. Et pendant ce diagnostic, il y a plein de choses qui s'est passées. Donc pour un peu dérouler le contenu, c'est-à-dire que j'étais diagnostiquée d'un cancer. Et petit à petit, il y a eu de plus en plus d'événements autour de moi qui ont amené à ce que je me positionne un peu en disant « Mais Seigneur, où est-ce que tu es ? » « Et pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout ça dans ma vie ? » Et donc c'était un cancer lymphatique. Et au cours de traitement, donc j'ai commencé des traitements chimiothérapie, etc. Et au cours de ces traitements chimiothérapie, j'étais rentrée en France. Et lorsque j'étais en France, j'ai pu voir une image. J'étais revisité ma famille. Et j'ai vu une image de moi quand j'étais vraiment dans le salon de mes parents où je voyais comme des cendres autour de moi. Et je me suis posé la question « Mais pourquoi est-ce qu'il y a tous ces cendres autour de moi ? » Et le Seigneur m'a vraiment dit « Retourne en Afrique du Sud. Va voir, retourne là-bas, retourne où tu habites. » Alors que mes parents voulaient vraiment que je reste là parce que j'étais en train de me faire soigner également. Et donc je suis retournée en Afrique du Sud. Et mon mari qui devait être pilote, qui s'entraînait pour être pilote, en fait l'avion s'est craché. Et d'abord il y avait son beau-frère. Il y avait également... Son beau-frère venait d'avoir deux jumeaux. Et ce qui s'est passé c'est que là je me suis dit... Je me suis mis à hurler, je me rappelle ce jour-là. Et j'ai dit « Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi ? » Je venais de perdre également quelques mois plus tôt mon beau-père dans un accident de voiture. J'ai également perdu mon grand-père. Il se passait plein de choses assez... Comme si on traverse vraiment une période de désert. Et je me suis tournée vers Dieu. Et j'ai vraiment demandé à Dieu « Mais qu'est-ce que tu fais au milieu de tout ça ? » « Quel est ton plan pour ma vie même ? » Parce que moi-même étant dans des situations un peu difficiles, puisque j'étais en train de recevoir la chimiothérapie, et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que c'était mon mari qui décédait, alors que c'était moi-même qui étais en traitement et qui avait été diagnostiquée d'un cancer. Et je me suis vraiment tournée vers Dieu. Et je me rappellerai toujours un soir où je parlais à Dieu. Et je me suis dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? » « Je préfère repartir maintenant. Je préfère mourir maintenant. Je n'ai plus de sens à ma vie. » Et je me rappelle très clairement que Dieu m'a parlé de ce verset. Il a dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Et je me suis retournée vers Dieu. Et j'ai dit « Oui Seigneur, bon, je me retourne. Je veux choisir la vie maintenant. » Et le lendemain matin, il y avait un scanner pour le diagnostic de cancer. Et le scanner était complètement clean. Il n'y avait plus rien sur ce scanner. Alors c'est une chose de dire « Waouh, il y avait quelque chose qui venait de se passer. » Mais après, il y a toutes ces étapes de reconstruction. Parce que je venais de vivre un deuil. Ok, bien sûr, il n'y avait plus de cancer. Mais même si je choisis la vie, il faut pouvoir se reconstruire derrière. Je me rappellerai toujours un moment donné où j'étais vraiment dans la présence de Dieu. J'étais avec Dieu. Et j'ai eu cette image où Jésus est venu me rencontrer. Quand Jésus est venu me rencontrer, je me voyais dans une salle où il y avait plein de jarres. Et dans ces jarres, je voyais toutes les larmes des différentes personnes que Jésus avait gardées précieusement. Et qu'il avait vu les douleurs de différentes personnes. Et moi, je tenais ma propre jarre avec toutes les douleurs au travers de ces épreuves, au travers du concert, au travers du décès de mon mari. Et Jésus me demandait, donne-moi cette jarre. Et c'était un vrai défi de dire, oui Seigneur, je veux te faire confiance et je veux te donner cette jarre. Je veux te la donner. Et c'était comme une discussion entre moi et Jésus. Et au moment où je l'ai fait, ça m'a pris du temps. Mais au moment où je l'ai fait, il y a vraiment eu une paix vraiment profonde qui est venue s'installer. Et comme un fardeau, quelque chose de lourd qui pesait sur moi, qui s'élevait. Et je peux dire aujourd'hui que Dieu est fondamentalement bon. Quelles que soient les épreuves qu'on peut traverser, Il nous aime à 100%. Et il n'y a rien, il n'y a rien qui peut enlever ça. Alors aujourd'hui, j'ai une fille. Et je dis souvent, mais je ne donnerai jamais un poison à ma fille pour qu'elle traverse ça, pour qu'elle apprenne une leçon, pour qu'elle apprenne quelque chose de la vie qui soit dur. Alors à combien pour forte raison qu'il y ait bien plus grand, bien plus aimant que moi, ne ferait pas ça à ses propres enfants. Et les expériences de la vie ne vont pas définir qui je suis, ce qui s'est passé ne va pas définir qui je suis, quelle est ma destinée. Et j'ai vraiment la conviction qu'on est appelé à recevoir cet amour profond de Dieu. Cet amour que Dieu nous aime inconditionnellement. Quel que soit ce qu'on a pu faire, quel que soit ce qui nous est arrivé, quel que soit les déserts qu'on traverse.